Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses sept petits chevraux. Les sept chevraux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ces petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevraux auprès d'elle. Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé, il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître ? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevraux. Ah, encore autre chose, les pattes du loup sont noires, les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. Ne t'en fais pas, maman, on sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. Qui est là ? Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. Mais les chevraux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent. Tu n'es pas notre mère. Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevraux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevraux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria. « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir. « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup ! » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. « Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît ? » Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la troisième fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte. C'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevraux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors ? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevraux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. « Ah ! Ah ! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah ah ! » Un petit chevraux se cacha sous la table. Le deuxième se glissa dans un lit. Le troisième sauta dans le poêle. Le quatrième se réfugia dans un placard. Le cinquième s'enferma dans l'armoire. Le sixième se cacha derrière le rideau. Et le septième trouva refuge dans la grande horloge du salon. Mais le loup était rapide et rusé. Et il les débusqua un à un de leur cachette. « Inutile de courir, reste là ! Je vous aurai tous, ça suffit ! » Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Voilà ! Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. « Oh ! Mes chevraux ! » En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevraux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père ! » La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. « Le loup est venu déguisé. On a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. » La mère était bouleversée. Elle pleura longuement, ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ? » Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille du filet des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre six gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ces petits, bientôt suivi par les cinq autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. « Maman ! T'es un sain ! T'es un sain ! T'es un sain ! » « Maman ! T'es un sain ! » « Maman ! T'es un sain ! » Ils étaient tous fous de joie. « Mes petits chevrons, vous êtes là ! » La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousut le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevraux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. « J'ai le ventre tellement plein et lourd ! C'est comme si les chevraux étaient tous devenus des pierres ! » Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. « Oh ! A l'aide ! Vite, quelqu'un ! Au secours, je me noie ! Venez m'aider ! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertés par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. « Oui ! Les loups et meurs ! Les loups et meurs ! » « Youpi ! Bien rappelé ! » « Mains dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble. À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seules. La mère fit venir ses trois petits cochons auprès d'elle. « Mais cher petit, vous êtes devenu grand maintenant. Il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les trois petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez ! » L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ? » Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement trois jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons va le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces trois jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ? » Le cadet répondit à son frère. « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. » « Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les deux plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses deux petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. « Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous ? » « C'est vrai, mais de quoi as-tu peur ? » L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierres. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne peux rien me faire ! Ma maison est bien assez solide ! » Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte ou le loup va entrer ! » « Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne pourras jamais souffler ma maison ! » Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les deux petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. « Grand frère, le loup vient par ici ! Qu'est-ce qu'on va faire ? » L'aîné répondit alors d'un air assuré. « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison ! » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du troisième cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Essaie toujours, méchant loup ! Tu ne pourras jamais entrer ! » Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla. Mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. « À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Je vais bouillir ! À l'aide ! » Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les trois petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère « Tu avais raison, maman ! Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les deux jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillaient dur comme leur grand-frère et vécurent heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada